salut les gars donc aujourd'hui présentation on va dire des modifications externes de mon striker donc la vidéo sera en deux parties une partie vraiment éléments extérieurs et seconde partie camouflage et scope cam voilà donc je vais commencer de la crosse en allant jusqu'au bout du canon donc premièrement ce que j'ai fait quand j'ai acheté le striker je l'ai acheté au prix de de base je n'ai pas acheté moins cher ou plus cher que les autres je l'ai acheté avec le levier d'armement modifié et l'appui joue et la poignée en supplément est modifié donc comme vous pouvez le voir le l'appui joue est réussi donc le garde main le l'appui joue d'origine était dans le prolongement de du bout de la crosse donc il était comme ça donc comme ça en fait donc vous voyez il ya quelques centimètres en plus et du coup on vient appuyer notre joue sur le dessus en fait notre oeil est à peu près à cette hauteur il est pile en direction de la lunette est vraiment bien aligné donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre cet appui joue enfin sur élevé j'ai essayé avec les deux et c'est vraiment lui qui me correspond donc avec l'appui joue sur élevé il ya la poignée vendue obligatoirement avec enfin je sais pas si on peut les acheter séparément mais j'ai acheté les deux ensemble donc la poignée avec les deux petits ergots donc la poignée d'origine est comme ça voilà donc vraiment sans forme on va dire donc je trouve ça un peu dommage donc vraiment avec cette poignée on a vraiment une bonne prise en main les petits ergots celui là qui est tout en bas de nos petits doigts et celui là entre entre nos deux doigts voilà donc on a vraiment une bonne bonne prise en main en plus la poignée qui est assez grosse moi qui ai assez grande main je trouve j'ai vraiment une bonne prise en main donc après dessus j'ai fait un stipling je crois que c'est ça le nom mais c'est pas grave donc là une petite gravure mais ça c'est pas grave donc le stipling je sais pas si vous voudriez une vidéo au dessus c'est pas très c'est vraiment pas compliqué à faire donc il faut juste avoir un fer à souder ou vraiment un petit clou une pointe vraiment très très chaud et il faut arriver à garder de la chaleur sur la pointe donc je pense c'est beaucoup plus long et minutieux avec un clou une pointe qu'au fer à souder enfin faire à souder à l'étain pas aller pas faire ça avec un vrai gros fer à souder donc en fait le but c'est vraiment de faire des petits points sur le plastique en fait il faut vraiment faire des petits points réguliers en cercle comme vous voulez on s'en fout mais il faut vraiment les faire serrer pas trop profond et assez profond quand même pour qu'il y ait un réel effet donc après j'ai passé un tout petit coup de papier de verre juste pour enlever les surplus et voilà et faire vraiment un peu lisse enfin le but c'est pas que ce soit lisse mais vraiment enlever les plus grosse espérité donc vraiment avec ça j'ai encore une meilleure prise en main et avec les gants ça accroche vraiment bien même limite trop bien parce que j'ai des petits gants très fins enfin j'ai une paire de gants très fins et c'est limite si ça s'accroche ça fait un peu un effet velcro mais bon avec le temps ça sert donc voilà après la poche pour chargeur donc pour un second chargeur que je n'ai pas encore mais ça va arriver voilà donc vous voyez enfin là je vais essayer de vous montrer je suis pas gaucher mais je le fais du tout côté gauche qui a la caméra voilà donc en fait quand on est en position comme ça avec le premier chargeur hop on le jette et après fait sans changer de position on a juste à plier notre bras prendre le chargeur donc c'est vraiment pas dur c'est vraiment ça glisse on a juste un petit coup à donner voilà et hop on peut revenir directement remettre le chargeur sans avoir à se tourner ouvrir une poche avec un scratch ou et faire du bruit faire un mouvement voilà et du donc là le but c'est vraiment de lâcher le chargeur soit soit on le met là soit on prend celui qu'il y a là hop on le met là et l'ancien qui est vide on le met dans une domme pouche ou on le garde à côté et quand on part on le met dans une poche donc cette poche je l'ai fait moi même je me suis inspiré des poches qu'on voyait sur le sur les sites sur facebook sur tout ce que vous voulez il y a pas mal de personnes qui font des poches et qui vendent des poches sur pas mal de sites donc moi j'ai préféré la faire moi donc comme ça je la faisais comme je voulais donc mes critères étaient que je ne voulais pas faire de trous dans la crosse donc voilà donc l'un de mes critères pour toutes mes modifications c'est que que demain je veux le remettre entièrement d'origine je peux le remettre entièrement d'origine sauf je dis bien sauf une seule chose c'est le petit trou qu'il y a là dedans que j'ai fait dans le fût ça doit une vraie arme c'est le fût à la partie de là à la s'appelle le fût sur une vraie arme donc voilà donc là dedans il ya un petit trou au milieu j'ai fait là dessous et c'est la seule chose qu'on pourra pas qu'on pourra pas changer donc moi j'ai mis une poignée mais je vous expliquerai après donc mon critère était que je voulais pas de trous dans la crosse et je voulais que que le chargeur se tirait par le dessous pour que quand on soit en position comme je vous l'expliquais on est juste à tirer mettre le chargeur hop le plus discrètement possible et sans faire le moins de bruit au début j'ai hésité de d'acheter une une poche comme comme un peu les snipers c'est déjà vu sur américain sniper ils ont une poche sur le côté avec des fois un appui ou intégré mais pour le coup il fallait ouvrir une fermeture et ouvrir une fermeture tout le monde sait que ça fait du bruit et le chargeur allait être comme ça ou comme ça peut-être mais c'est plus galère à le prendre on avait plus de risques de se faire voir et j'aurais dû la prendre multicam ou ouvert pour que ce soit le plus discret que là j'ai fait un paint job dessus pour moi c'est relativement discret la seule chose que je regarde c'est les petites tâches de peinture là 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 qui se voyaient un peu trop enfin à mon goût après je trouve qu'il est plutôt pas mal réussi avec le petit effet je sais plus je connais plus le camouflage où il y avait le petit grillage comme ça mais j'ai essayé de refaire à peu près pareil voilà donc pour faire cette poche j'ai pris un tube de pvc de 110 200 que j'ai coupé à peu près plus grand que le chargeur au début je l'ai coupé vraiment vraiment large donc j'ai coupé dans la largeur j'ai fait une entaille de la longueur et après j'ai pris un décapeur thermique et j'ai je les chauffer pendant un bon moment pour vraiment que ce soit tout mou et vraiment souple à travailler et après ben je l'ai enfermé contre contre le chargeur et enfin à l'extérieur j'ai entouré du chargeur j'ai entouré la plaque j'ai entouré le chargeur avec la plaque de pvc excusez moi je sais plus ce que je dis donc voilà donc je voulais que la poche soit vraiment le plus près de la crosse donc en fait je sais pas si vous allez voir oui que ici là est un petit angle fait que la plaque part comme ça après il revient vers la faire la crosse donc fait j'ai fait ça exprès pour que pour que pour que la poche soit le plus pro le plus proche le plus serré possible contre la crosse pour que ce soit vraiment vraiment profilé pas que ça me gêne et pour pas que la poche soit comme ça et du coup ce serait une perte de place et voilà je vais vraiment qu'il soit collé contre la crosse ça prend le moins de place possible donc voyez en dessous ça dépasse pas trop à la poche voilà il ya juste le chargeur et quand on enlève le chargeur même pas un petit centimètre qui dépasse là ça c'est profilé fin juste à vous comprenez ce que je dis on va dire enfin voilà mon but était vraiment que ce soit profilé pratique et efficace et je pense que j'ai réussi donc après ensuite après avoir moulé la poche donc j'ai recoupé aux bonnes dimensions et j'ai fait deux petits trous et en fait à la base il y a six vis pour l'attache sangle qui est ici donc je voulais pas perdre l'attache sangle donc j'ai pris exactement les mêmes vis que ça mais en plus long donc ce qui fait que j'ai pu mettre mes deux épaisseurs de plastique deux petites rondelles moi j'ai pris des rondelles assez fines pour pas que ça se voit voilà j'ai pris des rondelles adaptées et pour pouvoir garder l'attache sangle donc l'attache sangle je vous montre après donc voilà donc j'ai pris les mêmes vis mais non plus long donc j'ai pu garder mon attache sangle la poche est bien proche de la crosse c'est facile à enlever et vous voyez quand je l'insère là c'est vraiment facile et après là il ya un petit cran un peu plus dur et voilà et regardez à quand je mets le chargeur ça fait vraiment aucun bruit regardez voilà et là elle a vraiment à vraiment une bouche plus je peux le secouer dans tous les sens chargeur va pas partir jusqu'en quand je vais enlever le chargeur ça va juste faire un petit bruit de glissement entre deux plastiques écoutez voilà vous voyez c'est vraiment vraiment pas grand chose et je pense que c'est relativement discrète donc passons à autre chose le levier d'armement je l'ai changé je l'ai commandé directement quand j'ai acheté le striker donc d'origine il est comme ça vous voyez cette boule là un peu peu ovale je trouvais pas ça très esthétique pas très pratique et pas très agréable à utiliser cette boule là je trouve pour moi trop petite et pas vraiment agréable c'est un peu en métal brut je trouvais ça pas top donc j'ai préféré prendre celui là donc il y a vraiment une gamme assez large de levier moi je préfère prendre celui là donc la petite partie là s'enlève moi j'ai mis du frein filer à l'intérieur pour vraiment que ce soit serré pour pas perdre la boule en jeu ou même entre temps voilà pour vraiment que ce soit bloqué et pas que ça tourne quand joue donc vous voyez le levier vraiment droit et au bout c'est vraiment une boule assez grosse et vraiment lisse je trouve que c'est vraiment agréable à toucher et agréable à utiliser donc quand quand on tire c'est c'est doux dans la main voilà vous m'avez compris autre modif j'ai j'ai enlevé la sécurité puisque quand si on lève pas c'est le levier d'armement et qu'on pousse et va on tape dedans je voulais pas rayer le levier ni casser la sécurité bon la sécurité était très efficace je trouve sur le striker est vraiment très efficace elle bloque la détente et on peut vraiment pas tirer je l'ai enlevé je trouvais pas que c'est une grande utilité donc je préfère l'enlever c'est plus je trouve c'est plus profilé et ça me gêne pas et puis je pense pas que la sécurité est un grand enjeu sur le striker donc après autre modification la détente mais ça je ferai une vidéo entièrement dédiée à ça donc après le hop-up réglable enfin la vis de réglage j'ai changé la vis c'est moi qui l'ai fait aussi donc donc là aussi je voulais vraiment que que ce soit fonctionnel et je voulais pas avoir besoin à utiliser les clés qui sont dans la poignée ou d'autres clés je veux vraiment que ce soit à la main et c'est pas qu'on ait à prendre d'outils donc en fait voilà comment c'est c'est une petite vis exactement le même diamètre que celle d'origine bien sûr je l'ai gardé toutes les pièces que j'ai enlevé je les ai mis dans une petite boîte spéciale et j'ai noté ce que c'était enfin pour la vis du hop-up vu qu'il y a plusieurs vis j'ai noté ce que c'était voilà et vraiment tout est bien rangé j'ai tout gardé comme ça vraiment demain je vais le mettre tout d'origine je le remets entièrement d'origine donc j'ai pris exactement la même taille de vis mais en plus longue comme comme pour les vis de l'attache sangle j'ai pris la même vis mais en plus longue donc vous voyez celle là elle est encore plus longue voilà et donc c'est juste pour vous montrer en fait j'ai pris une vis donc plus longue et une rondelle vraiment une assez grosse rondelle en fait j'ai demandé un collègue à moi de souder de souder la rondelle à la vis comme ça donc il m'a fait juste un point un point de soudure qu'après j'ai poussé pour soit vraiment tout tout lisse voilà oui tout bien fait quand même donc voilà vraiment lisse après avec une petite dremel j'ai fait des petites entailles que soit les côtés tous les 0,5 cm à peu près j'ai pas fait j'ai pas mesuré mais j'ai fait à l'oeil enfin voilà ça se voit pas après j'ai mis un bon coup de feutre grossièrement dessus prochaine chose que je vais faire je vais faire des je crois je vais faire trois traits donc pour diviser la rondelle en trois donc un tiers chacun et comme ça quand je ferai mes réglages je pourrais je pourrais modifier au tiers de tour près comme ça ce sera plus précis et voilà donc quand je mets la vis donc là le réglage est complètement faux mais la vis vient un peu près un peu près comme ça vous voyez il ya vraiment il ya même pas un centimètre en dessus du rail donc voilà par rapport au réglage la vis est assez souple pour pour pouvoir la tourner simplement sans avoir besoin d'outils mais elle est quand même assez rigide sans sans qu'elle tourne toute seule par par méga si on frotte un peu bon ça a peut-être bougé un petit peu mais voilà quoi pas beaucoup parce qu'au début vraiment elle roulait limite donc j'ai mis un petit tour de de téflon donc là ça va beaucoup mieux ça ça bloque mieux donc voilà après prochaine modification la poignée donc la poignée plutôt plutôt bien utile j'aime beaucoup beaucoup l'utiliser quand je suis beau allongé il n'y a pas un grand intérêt mais debout on a vraiment une bonne prise en main donc c'est une poignée acheter dans un magasin vers chez moi je sais pas quelle marque c'est ni rien voilà c'est c'est une petite poignée pas cher donc si je tiens à préciser c'est une poignée pour rail m loc je crois je crois que c'est ça je suis pas sûr ou qui est mode ou je sais plus trop quoi enfin bref il y a deux petites vis qui se mettent donc des petites vis comme ça voilà donc j'ai j'ai enlevé la vis de maintien du fût et donc j'ai bien positionné là la poignée bien au milieu j'ai fait un petit point dans l'autre trou enfin j'ai remis la vis j'ai j'ai fait un petit point dans le trou de la poignée et après avec la dremel j'ai fait un petit trou avec la mèche la plus grosse que j'avais donc vous voyez il y a plutôt une bonne différence entre entre la mèche et la vis la mèche est vachement plus petite donc bon j'ai fait un trou et j'ai un peu élargi j'ai fait le trou et une fois que c'était dedans j'ai fait un petit rond un peu pour élargir en fait je comptais mettre le petit écrou qu'il y avait derrière pour coincé dans les blocs et en fait là au moment où j'ai mis la vis et ben le trou était plus petit que la vis et en fait le 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 pas de vis a pris dans le plastique qu'en fait j'ai même pas eu besoin de mettre d'écrou et vraiment maintenant elle tient super bien je peux tirer dessus elle partira pas donc je suis pression pour la vis enfin on s'en fout donc voilà pour pour la poignée après j'ai juste mis la vis d'origine on va dire et voilà maintenant elle est serré et la poignée ne bouge pas le fût ne bouge pas le canon ne bouge pas donc après j'ai fait cette attache sangle en fait c'est vraiment très simple j'ai juste pris un petit anneau comme ça à la même taille je sais pas quelle taille à peu près trois centimètres de haut donc voilà j'avais ça et en fait je voulais un attache sangle je veux dire un peu pas modulable mais je puisse l'enlever voilà pour toujours remettre d'origine donc j'hésitais à accrocher un faire deux trous ici mettre un rail et accrocher un vrai attache sangle avec les attache sangle qui vont sur rails et mettre là je voulais mettre aussi une petite lampe mais je ne savais pas trop donc pour l'instant j'ai fait ça je mettrais peut-être un rail plutôt par là au milieu du fût pour une lampe pour faire un petit côté un peu tactique et un attache sangle qui soit peut-être plus solide que ça enfin plus pratique donc en fait le truc que j'ai fait j'ai juste eu besoin de ça et d'un étau c'est tout et c'est d'une petite pince voilà voilà en fait avec la pince j'ai ouvert ça à fond voilà fait avec la pince je l'ai élargi je l'ai vraiment fait sortir en fait après j'ai enlevé ça le petit le petit écrou là je l'ai enlevé et en fait après avec un étau je l'ai replié pour vraiment serré le crochet dans la vis dans la vis qui est là où il y a déjà un trou dedans donc voilà je l'ai serré et après j'ai remis la vis et voilà et l'anneau était mis donc voilà après en interne il y a le hop-up et la détente mais ça je vous ferai une vidéo à part donc là on va passer à la deuxième partie donc je vais faire une vidéo une autre vidéo mais c'est juste pour pas que la vidéo soit trop longue je la coupe en deux donc voilà ah oui je vous montrerai aussi lunettes que j'ai mis dessus c'est une pirate arms 9 x 3 x 9 x 40 donc en fait mon repère c'est que la tâche du devant doit être au premier cran du rail je sais pas si vous avez compris donc quand je serre hop hop et que le hop-up est réglé donc il doit être un peu près comme ça en fait il touche pas la lunette voilà donc voilà ça c'était le dernier changement le dernier dernier modif esthétique donc voilà en plus les boulons là sont plutôt gros et il y a des petites centailles dessus on peut vraiment l'enlever facilement donc voilà pour pour les modifs donc je fais la vidéo tout de suite après